Partager, partager, c'est fond. Écoutez. Écoutez. On ne veut pas, on dit à IBE, tu peux chasser le basseur-mère. On dit à IBE qui n'est pas à ta place. On dit à IBE que tel élément n'est pas à sa sartique pour le changer. Parce qu'on estime que les basseurs-mères sont venus avec des grains de sable pour mettre dans le couscous. Moi je n'ai pas amené des grains de sable. Je n'ai pas amené des grains de sable. Mettez les clés, partagez. C'est fort. Les ministres parlent très fort. Partagez, c'est important. Il parle très fort. Ceux qui s'assèdent, ils emploient un message. Moi j'ai mis mon numéro 6 à 3. N'importe quel que vous levez qui veut, il en perd, il emploie un message. Partagez la vidéo. Sauf que les vis-à-vis, les yaksés, ils me reviennent à deux fois. C'est pour dire que ceux qui s'assèdent partout, et qui appellent, qui envoient un message, pour dire non, il faut sécuriser le président. Il faut faire ceci selon le tour du président parce qu'il est en danger. Il n'y a pas de meilleure sécurisation d'un président que la mobilisation d'un peuple d'Enery. La mobilisation d'un peuple d'Enery, nous avons dit que vous terminez par là, aux gouverneurs, et comment dirais-je, aux ambassadeurs, qui représentent l'Union africaine, qui représentent les Etats-Unis, qui représentent les autres pays. On est leur avis en face. Ce n'est pas à vous de venir nous dire ce que nous devrions faire. Nous nous sommes mandatés par notre groupe. Et la voix évitée par le groupe, c'est ça que nous allons prendre. Et l'ambassadeur qui ne veut pas, la porte est ouverte. C'est fort. C'est fort. Et nous allons, et c'est ça mal, qui s'est là, aller encore au niveau international. Parce que quand on parle au Koutinien, on croit que c'est parce qu'on est assis dans notre propre quartier qu'on parle. Nous allons porter la voix du président du pays en son nom. On va aller dans leur propre terroir, aux Etats-Unis, en Europe. On va leur dire face à face. On va leur dire. Et justement, on dit, oui, bon, si tu parles comme ça, on va t'assassiner. Si tu parles comme ça, la vie va prendre feu. Si tu parles, mais justement, c'est parce que vous êtes déconnectés des réalités de nos pays. Nous, on n'est pas déconnectés. Je dis que nous, on va agir. Même la Cour pénale internationale, où l'insidieusement veut créer des éléments, pourquoi nous amener ? Nous, on attend ça de bien faire. Vous allez savoir, vous avez des vrais, vous vous répondez, ça va être vous assailliez. Oui, c'est fort. C'est très, 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 c'est fort. On applaudit pour qui ? On applaudit ici, pour pas seulement Basier. Un ministre engagé, un ministre déterminé, un ministre courageux. Frère et soeur, ce ministre n'est pas un ministre anodin. On ne peut pas dire que les ministres décapitulaires sont pas un ministre anodin. Ce monsieur, il se bat pour sa patrie. Vous allez voir la photo qui est affichée ici. Il est en tenue de camouflage. Il est avec des armes ambadoulières. Il se bat pour sa patrie. Ce qu'il dit, c'est que c'est la nouvelle donne, la nouvelle génération qui a compris que le paradigme ancien, frélaté, comment dirais-je, est périmé, que l'on veut toujours nous rabâcher les oreilles. N'est-ce pas ? C'est fini. C'est terminé. Nous ne sommes plus sous la tutelle des papas ou des papys. C'est terminé cela. C'est important. Quand l'on veut faire croire qu'il veut travailler, il faut chasser tes proches. Vous savez, le cas de Thomas Isidore Sakara est un cas d'école. Ces mêmes impérialistes sont entrés et ils ont fissuré. Ils sont en train de faire de la fissure. Puisque c'est eux-mêmes qui ont fait la brèche. Ils ont séparé des frères et des soeurs. On a vu ce qui s'est passé avec la révolution. Mais cette révolution, aujourd'hui, elle est encore d'actualité. Parce qu'il faut tuer des Lumumba, des Olympios. Il faut tuer également des Thomas Sakara. Ils vont toujours renaître. Il faut tuer, n'est-ce pas, des Marcus Garvey qui est un précurseur du pan-africanisme. Il y aura des milliers de Marcus Garvey. Des milliers de Marcus Garvey. Il faut assassiner Martin Luther King qui a dit « I have a dream » qui a été abattu lâchement. Il y aura beaucoup de Martin Luther King. Frères et soeurs, avant de continuer, je vous demande de mettre le cœur, de j'aime et de partager la vidéo. Notre ressource, notre essence, les ministres Burkinabé, c'est les ministres de Pointe et à Pointe et à Pointe-Nommé. Les ministres de Burkinabé, je vais saluer sur mon capitaine et bien travailler. Lui, on a eu mon chapeau pour lui parce qu'il est entouré des personnes intelligentes, des personnes concises, des personnes précises, des personnes déterminées, résolument patriotes qui se battent et qui sont déterminées pour la patrie. Les ministres Basselema Basier qu'il est tenu à saluer de ses frères. L'homme a la parole orthogonale. On trouve la parole orthogonale au Mali, on trouve la parole orthogonale en Guinée, on trouve la parole orthogonale au Niger et on trouve également la parole orthogonale au Burkina Paso. Ce n'est pas anodin parce que c'est une génération affranchie, c'est une génération décomplexée. Ce n'est pas l'état de Momotou qui recevait des consignes. Quand des ambassadeurs, il n'y a pas ici un exemple, l'ambassadrice des Etats-Unis sous Momotou était en rendez-vous avec Momotou, elle lui a dit face à face, droit dans les yeux, que Momotou, tu es fini. Nous avons eu besoin de toi quand nous étions en guerre froide. Mais seulement, tu n'es pas seulement à rien. C'est que Momotou a servi de serpillère. Je reprends. Quand le ministre Basier Basselema dit qu'aujourd'hui, ils disent la vérité aux ambassadeurs, si tu es facet, tu prends des bagages, il a raison. Parce que certains ambassadeurs pensent que les chefs d'État des Africains sont les pantins, sont les sous-prefets, sont les maires. Ils pensent que les chefs d'État des Africains sont les vallées. mais ils oublient une chose, que les chefs d'État des Africains doivent être respectés. Mais tu trouves un ministre, un secrétaire d'État en France, aux États-Unis, qui va dans nos pays africains et qui va se reçue par les chefs d'État. Quand vous voyez un chef d'État français, américain, et le premier ministre britannique, il va en Afrique, mais l'école, c'est-à-dire qu'il y a ce jour férié, c'est-à-dire qu'on ferme les écoles pour recevoir un président français, un président, comment dirais-je, un président américain pour recevoir, n'est-ce pas, les chefs d'État, les chefs de gouvernement étrangers. C'est-à-dire que chez nous, en Afrique, et puis les enfants sont sous le soleil. Tu ne verras pas ici en France qu'il y a la visite d'État d'un président africain de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Burundi, du Sénégal, même de l'Afrique du Sud ou du Maroc ou de l'Algérie, venir chez en France, mais ici, on ne savait pas qu'il y avait le président africain qui est arrivé. Mais chez nous, on doit balayer la route, on doit perdre, n'est-ce pas, le trajet sur lequel le bon monsieur va passer. Et mieux, on interdit à nos enfants d'aller à l'école. Ils doivent venir applaudir. Moi, je l'ai fait quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand j'étais enfant. Ils ont caché une journée de ma singularité, pas les applaudir. Un chef d'État, un ministre qui arrive, mais c'est quelque chose de saugrenu, d'archaïque. D'archaïque. C'est quelque chose de revolu. Donc, cette génération ne peut plus accepter. Au temps où un chef d'État africain va aux États-Unis, va au Canada, où la société ne s'arrête pas, vient ici en France, pareil, ou bien aux États-Unis, pareil, il faut la réciprocité, il faut le respect. Comment des ambassadeurs peuvent s'arranger le droit de, comment dirais-je, de dicter des ministres, de dicter des chefs d'États africains ? Ils sont dans les injections, dans les réquisitions, dans les sommations, dans les intimidations. Il faut arrêter cela. Voilà pourquoi il faut saluer les ministres basseulement basier. Un ministre, un ambassadeur, qui plus est, est aujourd'hui affecté en Afrique, doit respecter les Africains. C'est avec condescendance qu'ils nous prennent. Parce que pour eux, quand ils sont ambassadeurs d'un pays, comment dirais-je, qui plus est, qu'ils appellent pays puissant, en Afrique, mais ils sont contre permis. Mais ils ne devront pas faire la même chose, comment dirais-je, en Chine, en Espagne, en Italie, ou bien en Portugal, ou bien en Roumanie. Mais ils se comportent comme des chefs d'État bis dans nos pays respectifs. C'est un révolu. Il faut saluer. N'est-ce pas ? Également, n'oubliez pas, quand les gens disent, avant de continuer, je vous demande une chose, parce que vous, vous aimez qu'on vous donne, on vous serve, comment dirais-je, du caviar communication, mais vous ne pouvez pas les déposser. Non, c'est pour rigoler. Donc, je vous demande seulement de mettre de cœur et de partager. L'actualité est dense, c'est grâce à vous que nous sommes aujourd'hui avec courage, détermination, sur la toile. Frères et sœurs, mettez le cœur et partagez. Mettez le cœur et partagez. Merci beaucoup. N'oubliez pas une seule chose, que la nouvelle dynamique, la nouvelle dans laquelle nous sommes, elle est importante. Quand ils viennent dire qu'il faut sécuriser Ibrahim Traoré, que telle personne est contre lui, n'oubliez pas. C'est comme ça qu'ils se passent entre Thomas Sangara et Blaise Kopaoré. N'oubliez pas. C'est la même personne qui se passait entre deux amis pour dire que l'un va te tuer, l'un va te tuer. Et donc, il y a eu la méfiance. Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'un, n'est-ce pas, est passé à l'action et l'autre est passé, n'est-ce pas, de ne pas tuer pas. Donc, personne ne peut accepter encore la manipulation, n'est-ce pas, exogène. Personne ne peut accepter encore la manipulation venant d'ailleurs parce que les Africains ont compris qu'on ne peut plus rentrer, n'est-ce pas, dans la manipulation au nom des intérêts. On a vu les cas avec Mamboutou et Patrick Emelie Le Boumboua. On a vu les cas dans beaucoup de pays. Et pour terminer ici, je me le vous dis, le capitaine Ibn Tauré, il se porte bien. Il se porte bien. Certains charlatans sont en train d'ameter, d'alerter, il faut le sécuriser. Il n'y a pas plus bonne sécurité que le peuple du Burkina. Il n'y a pas plus bon bouclier que le peuple du Burkina. Il n'y a pas plus bon d'homme de fer pour sécuriser Ibn Tauré que le peuple du Burkina. Alors, c'est à travers ce mot que je demande ici au peuple du Burkina. dévoué, déterminé, résilient, de faire bloc derrière son président. Parce que Ibn Tauré est pour vous, est pour nous, et vous tous, et nous tous, un bijou. Et pour nous, le sangral. Ibn Tauré est une personne que vous devez protéger. Il ne vous appartient plus. Il appartient à l'humanité. Il faut protéger. Il faut toujours protéger le capitaine Ibn Tauré. c'est une chance. Laissez-le, vous vousz là, des certains qui vont leur dire qu'il faut les protéger parce qu'il y a des... Oui, Ibn Tauré sait. Et nous-mêmes, nous le savons. Et le peuple du Burkina le sait. Malgré que certains turiféraient, certaines personnes qui sont dans l'air dynamique de conservation du pouvoir pour se gaver comme des noix, comme des canards. Parce que ces personnes-là ont été au pouvoir, elles ont échoué lamentablement. Donc, elles sont revenus au pouvoir pour aboutir, pour piller, pour voler le peuple du Burkina et vivre, n'est-ce pas, dans l'opulence. Cet temps est révolu. Actuellement, Burkina, c'est cap à la sécurité, cap, n'est-ce pas, à la sécurité et cap également, n'est-ce pas, à l'intégrité et cap sans oublier sans oublier au développement. Ce qui est aujourd'hui acté avec le gouvernement du premier ministre Apollinaire et tous ces qui sont avec lui sous le magistère et la présidence du capitaine Ibn Tauré. Frères et soeurs, j'aimerais vous dire une chose, ne rentrons pas dans la manipulation des puissances étrangères. Aucun, aucun, je dis bien aucun. Voyez-vous, je vous fais une confident avant de terminer. Il y avait un président ici en France qu'on appelait François Mitterrand. Son fils, quand il partait en Afrique, mais il était le chef de l'État. Il rentrait dans tous les palais présidentiels et quand il rentrait, il dit, papa m'a dit, il était reçu par tous les présidents africains. C'est-à-dire que cette posture de dominants à dominer est terminée. c'est une génération de rupture, une génération décomplexée, une génération de nouvelles donnes. personne ne peut encore venir nous chanter s'insérénale, personne ne peut venir encore gestionner au près de nous en nous faisant croire que nous n'avons pas un sens de réflexion. Le temps où on pouvait tromper les Africains avec des miroirs, c'est un révolu. N'oubliez pas de partager. Nous tenons ici à saluer les ministres combattants, combattifs, les ministres de terrain, l'homme à la parole est orthogonale, basselement, basier, pour son dynamisme, pour son courage, pour son amour et patriotisme pour la patrie, les Fasos. Burkina Faso Yongalomba Mamami Kofaso Yongalomba Burkina Faso toujours.